A vrai dire, ce ne sont pas les stratèges qui ont utilisé les sous-marins pour leur nouveau champ de bataille. Ce sont les déroulements de la Première Guerre mondiale qui a fait qu'il y ait apparu la nécessité d'utiliser le sous-marin pour la guerre au commerce. J'ai choisi de traiter ces deux guerres successives de façon chronologique car en fait leur étude montre qu'elles se déroulent suivant des phases extrêmement précises et marquées dans le temps par différents événements qui déclenchent la phase suivante. Donc on ne peut pas se détacher de la chronologie des événements. L'intérêt, la particularité de ces deux batailles sous-marines, c'est que c'est un exemple de la première intervention justement des sous-marins. Les sous-marins ont créé une nouvelle guerre qui était la guerre au commerce, exclusivement au commerce de l'ennemi. Et ça a été une découverte de la Première Guerre mondiale et ça a été développé durant la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement par la marine allemande, la marine impériale de la Première Guerre mondiale, la Crix marine de la Seconde. La guerre au commerce, c'est l'attaque de bâtiments de commerce par des bâtiments de guerre. Alors cette attaque peut prendre différentes formes. La forme, je dirais, conforme à la législation internationale, c'est un arraisonnement et une saisie. L'expérience de la guerre sous-marine, les contraintes particulières de la guerre sous-marine vont rapidement montrer qu'on ne peut concevoir qu'une guerre à outrance, c'est-à-dire un torpillage du bâtiment reconnu comme ennemi. L'arraisonnement et la visite du bâtiment étant considérées, étant particulièrement posant des problèmes impossibles à résoudre en temps de guerre. Depuis une vingtaine d'années, je travaille sur l'histoire de la marine allemande. Et c'est évident qu'il y a une suite entre ces deux épisodes, ces deux guerres. Et les Allemands, surtout, se sont été des maîtres d'œuvre tout à fait remarquables dans l'exécution de ce type de guerre. La première guerre mondiale, on ne peut pas dire qu'ils ont inventé la guerre, mais il n'y avait pas encore une véritable pratique de ce type de guerre. La seconde guerre mondiale, par contre, ils y ont mis des moyens beaucoup plus importants et développé des tactiques, notamment la tactique d'attaque en meute, qui était tout à fait innovante et qui ont posé de sérieux problèmes aux alliés pour la défense de leur liaison maritime. L'époque que j'ai étudiée a vu la fin de ce type de guerre menée par, non pas des sous-marins, on les appelait sous-marins, mais en fait, c'était des bâtiments qu'on aurait dû qualifier de torpilleurs submersibles. Le véritable sous-marin est arrivé à la fin, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Le véritable sous-marin, c'est le sous-marin nucléaire. Ce sous-marin nucléaire est évident que personne ne sait pour le moment comment serait, sauf évidemment des stratèges, mais l'historien n'est pas un stratège et n'est pas chargé de déterminer les plans d'attaque des futures marines, mais c'est une nouvelle page incontestablement qui s'ouvre dans la guerre navale si de nouvelles guerres devaient avoir de mieux. Sous-titrage ST' 501